Le hot-dog, le roteux, le chien chaud, y'a-tu pas plus bouffe de sport qu'un bon steamer? Une saucisse, un petit pain, pis bingo, t'as un hot-dog. C'est en 1893 que le propriétaire des Browns de Saint-Louis, un immigrant allemand, amateur de saucisses, aurait offert cette trouvaille à ses partisans pour la toute première fois. Il se vend plus de 21 millions de hot-dogs aux matchs de baseball majeurs. Ça, c'est assez drotteux pour faire une ligne entre le Wrigley Field de Chicago et le Dodger Stadium de Los Angeles. C'est d'ailleurs à L.A. qu'on consomme le plus de hot-dogs, environ 2 millions par saison, dont le fameux Dodger Dog avec sa saucisse de 10 pouces. OK, 2 millions à 10 pouces, hey, ça donne plus qu'un million et demi de pieds de wiener, ça! Le hot-dog passe à travers le temps, les générations et les modes gastronomiques. T'sais, celles qui feraient qu'on pourrait entendre des choses comme... Chips! Sans gras trans. Peanuts! Hum, pouvant contenir des traces de noix. Tracker jacks! Ah, non, non, sans sucre. Ou, hum... Pretzels sans gluten. T'sais, dans le fond, il y a juste rien qui peut battre le bon vieux. Hot-dog, chien chaud! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501